... Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans ça vous regarde ce soir, jusqu'où l'Europe soutiendra l'Ukraine. Bonsoir Nicolas Tenzer. Bonsoir Guillaume. Vous êtes notre grand témoin ce soir, spécialiste des questions internationales et stratégiques. L'Europe à l'heure des choix, sommet crucial à Bruxelles, sur l'adhésion de l'Union, mais aussi sur l'aide financière et militaire à Kiev. On va y revenir, le tout sous le regard de Vladimir Poutine, plus serein, plus confiant que jamais. Il est sorti du silence longuement aujourd'hui, votre analyse tout à l'heure. Dans la deuxième partie, notre grand débat ce soir sur la pénurie de main-d'oeuvre dans notre pays. Beaucoup de secteurs ne trouvent pas preneur. Le projet de loi immigration devait régler le problème en régularisant les sans-papiers dans les métiers en tension. Mais cet article a du plomb dans l'aile depuis le rejet du texte. La mesure est-elle mornée ? Nous en débattons dans un instant avec mes invités. Enfin, nos affranchis, ce soir, Le Monde dans tous ses états, Isabelle Lasserre, le billet philo Nathan Devers, et puis Bourbon Express, Elsa Mondingava, à la fin de cette émission. Voilà pour le menu, on y va Nicolas Tenzer, savoir-garde, top générique. Couvreurs, aides à domicile, plombiers, chaudronniers, serruriers ou médecins, autant d'exemples de métiers en tension qui ne trouvent pas preneur dans notre pays. La difficulté de recrutement, elle touche à un grand, très grand nombre de secteurs. On va faire le point dans cette émission, pourtant, depuis l'adoption de cette fameuse motion de rejet préalable sur la loi immigration, eh bien, la mesure phare, la régularisation des sans-papiers dans ces métiers en tension, a du plomb dans l'aile. Et cette commission mixte paritaire va sceller son sort lundi soir. Bonsoir, bonsoir, Fanta Béreté. Merci d'être là, vous êtes députée Renaissance de Paris, porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée. Vous débattez ce soir avec Annie Genevard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, députée Les Républicains du Doubs. Vous siégez, vous siégerez lundi 17h dans cette fameuse CMP sur laquelle tous les projecteurs seront braqués. Commission mixte paritaire pour votre groupe Les Républicains. La droite est en position de peser. Et si vous pouvez nous dire, eh bien, quelles sont au moins vos conditions sur cet article, c'est un plus pour ce débat. Bonsoir, Pascal Brice. Bonsoir. Merci d'être là, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, ancien directeur de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Malheureusement, un restaurateur, Manuel Hortier, devait être des nôtres. Il a dû nous quitter pour des raisons personnelles il y a moins de deux minutes. Mais on va voir quand même un reportage dans un restaurant dans quelques instants sur le terrain. Nicolas Tenzer, si vous avez des questions, c'est un sujet concernant. N'hésitez pas. On commence par planter le décor. La pénurie de main-d'oeuvre touche toute l'Europe. Et oui, on n'est pas les seuls. Alors, soyons clairs avec Thibault Hénoch. Bonsoir, mon cher Thibault. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à tous. Ravie de vous accueillir. Alors, régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, débat en France, mais pas seulement. Oui, alors j'ai bien écouté les Républicains et le Rassemblement national ces derniers jours. Et soyons clairs, s'il y a une mesure qui justifie leur opposition à la loi immigration, c'est bien celle-ci. On ne peut pas avoir des mesures de fermeté et des mesures qui sont un appel d'air supplémentaire pour l'immigration. Ce projet de loi dont vous savez que nous lui reprochions de créer une des plus grandes filières d'immigration depuis le regroupement familial. Alors, appel d'air, filière d'immigration, évidemment, on comprend que tout cela est à proscrire et qu'il faut, au contraire, fermer les vannes, comme l'ont fait des gouvernements qui ont été élus sur des discours similaires en Europe. Tenez, prenez l'exemple de l'Italie de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil élue sur une ligne anti-immigration il y a un an. Eh bien, elle vient d'annoncer, regardez, qu'elle va faciliter le recours aux travailleurs étrangers face aux pénuries d'emplois. Alors, j'ai cru d'abord avoir malu, mais non, ce sont les faits. Son gouvernement vient de publier un décret qui prévoit, tenez-vous bien, 136 000 permis de travail pour les étrangers cette année, 151 000 en 2024, 165 000 en 2025. Total, plus de 450 000 régularisations dans les trois prochaines années. Mais alors, que se passe-t-il précisément chez nos amis italiens ? Alors, il se passe que le pays fait face à une immense pénurie de main-d'oeuvre. Les décrets dont je viens de parler font la liste des métiers en tension, l'hôtellerie, la construction, les transports et bien d'autres. Face à ces besoins, le gouvernement autorise l'immigration pour le travail en provenance d'une trentaine de pays. Cela va de l'Algérie au Japon, en passant par le Sénégal et le Guatemala. La demande est telle que le ministère de l'Intérieur a mis au point une procédure en ligne, vous la voyez, une sorte de 24 heures chrono baptisée Click Day, 24 heures, pendant lesquelles les organisations professionnelles peuvent formuler leurs demandes. Alors, la dernière édition a lieu il y a deux jours. Résultat, pour 136 000 permis disponibles, il y a eu plus de 260 000 demandes. C'est bien la submersion, oui, mais dans les demandes des patrons. Alors, est-ce que c'est une exception ? Que se passe-t-il ailleurs en Europe ? Oui, alors, c'est vrai que j'ai peut-être pris un pays encore un petit peu trop laxiste en la matière. Alors, allons voir ce que fait la Hongrie. Tenez, en mars dernier, le Premier ministre Viktor Orban a fait un discours qui a surpris tout le monde. Il a déclaré que le pays allait avoir besoin de 500 000 nouveaux travailleurs et évoquait la nécessité de faire venir des travailleurs étrangers. Une nouvelle loi a d'ailleurs été votée dans la foulée qui ouvre les vannes. Cet été, elle prévoit d'ouvrir un statut de travailleur invité, facilement obtenable, sans même avoir besoin d'un avis officiel des autorités. Alors, à ce stade, Myriam, de deux choses l'une. Soit les dirigeants populistes sont schizophrènes, soit nous sommes face à un problème structurel en Europe. Oui, alors en France, quelle est la situation ? Alors, les chiffres sont à peu près les mêmes. Il y a 500 000 emplois non pourvus dans le pays. L'an dernier, environ 50 000 titres de séjour pour motifs professionnels ont été délivrés. Les métiers en tension sont très nombreux dans le pays. On y retrouve évidemment les services à la personne, le bâtiment, les artisans, chaudronniers, ferruriers, forgerons. Mais plus étonnant, regardez, chercheurs, ingénieurs, cadres de banque, même, dans certaines régions. Alors, que faire ? Régulariser, peut-être ? C'est le sens du fameux article de la loi. Mais est-ce l'ultime solution ? Eh bien, ce matin, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a laissé entendre que non. Il y a un vrai choix politique à faire. Est-ce que nous faisons comme Mme Mélanie ? Ou est-ce que nous formons et nous qualifions pour que ce soit nos propres jeunes qui occupent ces emplois ? Ma réponse, elle est très claire. Ce qui se passe en Italie doit être un message d'alerte. Allons chercher ceux qui n'ont pas d'emploi dans notre pays. Voilà, Myriam. Alors, immigration ou compte formation ? Je vous laisse en débattre avec vos invités. Merci beaucoup, Thibault. C'était absolument limpide. Je vais commencer avec vous, Annie Gennevard, parce que c'est intéressant quand même. S'il y a bien des pays qui ont gagné sur l'immigration, la zéro immigration, c'est bien l'Italie et la Hongrie. Quand vous voyez que même ces pays-là sont obligés de régulariser des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, plusieurs choses. D'abord, regardons la situation de notre pays. Nous avons plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. 5 300 000 demandeurs d'emploi. Et sur ce chiffre, il y en a 3 millions qui sont en catégorie A, qui sont donc employables. Quand on considère qu'il y a effectivement beaucoup d'emplois non pourvus, il y a en même temps beaucoup de gens qui sont en demande d'emploi. Donc, on a un vrai sujet. Ça, c'est la première remarque que m'inspire votre reportage. La deuxième remarque, c'est qu'on a aussi besoin d'une manœuvre qualifiée. Et dans le texte de loi qui va être l'objet de la CMP lundi, il y a des dispositions pour des cartes de séjour pluriannuelles, pour des talents salariés qualifiés. Il y a des cartes de séjour talents professionnels de profession médicale. On a aussi besoin de changer un peu le profil. Vous parlez d'une migration choisie, là, c'est ça ? Et pas d'intégration par le travail. Alors, bien sûr, le travail est très intégrateur, mais ce qui doit nous inciter à la réflexion, tout de même, c'est que la part d'étrangers en demande d'emploi, au chômage, est très importante. Mais il y a un sujet économique. Et ça, vous l'avez. Alors, malheureusement, on n'a pas notre restaurateur parmi nous. Mais ils vous le diront, on a tout essayé, malgré même les hausses de salaire. Il y a un sujet au rapport au travail, incontestablement. Condition. Le Covid a beaucoup changé ce rapport au travail. Que demandent les salariés ? Ils demandent à avoir des week-ends dans la restauration et l'hôtellerie, par exemple. C'est difficilement compatible. Donc, les restaurateurs se sont intelligemment adaptés. Moi, je vois chez moi, comme partout ailleurs, il y a des difficultés de recrutement. Eh bien, on ouvre quatre jours et on ferme trois jours. Et on fidélise la main-d'oeuvre. Donc, il y a une adaptabilité du marché du travail. Il faut qu'on poursuive. Mais les Français ne comprendraient pas pourquoi on ne recrute pas prioritairement chez ceux dans notre pays qui sont en demande d'emploi. Et puis, évidemment, l'arrivée de travailleurs... Mais là, il ne s'agit pas, avec cette mesure-là, quand même, pour bien comprendre, il y a 500 000 emplois à pourvoir, non pourvus. Ce n'est pas 500 000 régularisations, hein, Fanta Bereté ? Ce n'est pas 500 000 régularisations. Voilà, parce que c'est vrai que ça pourrait laisser penser que c'est ça que prévoyait le texte. Non, mais je pense qu'il faut être sérieux. Moi, je suis complètement d'accord avec mes collègues des Républicains sur le fait qu'un pays puisse choisir la manière dont il souhaite gérer sa politique migratoire. Et je pense qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de textes au cours des dernières années. Moi, je n'étais pas encore dans l'arène politique et que, comme chaque Français, à chaque fois qu'un texte s'est représenté, je me suis dit, bah tiens, encore. Là, on avait à faire face à deux problématiques. Renforcer un certain nombre de mesures qui nous font défaut aujourd'hui concernant les aspects plus liés à la sécurité. Donc ça, c'est important. Et également, tout ce qui est en lien avec les enjeux économiques. Oui, aujourd'hui, nous avons effectivement encore un certain nombre d'emplois qui sont non pourvus. Mais force est de constater que, malgré, en tout cas, les efforts qui ont été faits dans un certain nombre de secteurs, vous citez la restauration, mais également dans les bâtiments travaux publics, on a amélioré les conditions de travail, mais on ne peut pas forcer nos jeunes, ou même nos moins jeunes, à aller sur des emplois sur lesquels ils n'ont pas envie d'aller. Et nous avons, à côté de ça, aujourd'hui, nous nous mettons des ornières, mais dans un certain nombre de secteurs, des personnes qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui se lèvent tous les matins pour aller faire de la planche, pour aller au chantier des JO, et qui sont déjà en emploi, c'est ce que vous voulez dire, et qui cotisent. Et ils ne sont pas, on ne parle pas de 500 000 personnes, non. Est-ce que vous les avez chiffrés ? Alors, selon les chiffres avancés, parce que c'est vrai que... Des sans-papiers, qui sont déclarés. Qui sont déclarés, donc moi, le chiffre que j'ai retenu, c'est environ, on va dire, si je fais une moyenne, 12 000 personnes, dont d'ailleurs la moitié serait située à Paris-Ile-de-France, et pour lesquelles, en fait, les associations sont là également pour le dire, les employeurs sont là aussi pour le dire, certains ont fait des tribunes, ont fait des pétitions, nous devons trouver une solution. Donc, vous dites oui à la régularisation de ces 12 000 qui travaillent déjà, mais non, comme le dit Bruno Le Maire, à l'appel de main-d'oeuvre étrangère pour, au fond, ceux qui voudraient venir. Et ça, vous pensez que ça veut marcher ? C'est-à-dire, le stock, pour parler de façon, on va dire, un petit peu abstraite, mais pas le flux. Je pense qu'on a une solution à trouver à plusieurs niveaux. Il y a l'urgence actuelle, nous avons ce texte et cette possibilité de faire rentrer un certain nombre de mesures. Ensuite, il y a le moyen terme. Le moyen terme, c'est de travailler sur nos filières. Avec Madame Gennevard, travaillons sur les métiers liés au luxe et petites mains, par exemple, ces métiers manuels sur lesquels, en fait, nos jeunes ont du mal, en fait, à se projeter au démarrage. Eh bien, là, nous avons une refonte qui est faite, en fait, des filières professionnelles, celle-ci et bien d'autres, de façon à ce qu'elles soient plus attractives et aussi que les gens puissent se projeter dans une filière et pas se dire, je vais faire tel métier qui est peu payé pendant 40 ans. Ça, c'est inadmissible. – D'ailleurs, le dernier point, si vous me permettez, c'est juste le long terme avec, effectivement, aussi tout ce qui concerne la politique familiale. Et d'ailleurs, Auroberger a entamé un tour de France de la parentalité parce que, force est de constater qu'aujourd'hui, les Français ont du mal à se projeter dans une faute familiale parce qu'on a ce choc démographique dont on parle depuis des années qui va arriver au moment où, moi, par exemple, j'arriverai à la retraite, est-ce qu'on aura assez de cotisants ? Et donc, il faut également travailler sur ça pour que, dans quelques années, on soit stabilisé. – Donc, former, embaucher des Français, mais sans exclure la régularisation de ceux qui ont déjà un travail. C'est ça, la position de la majorité. Pascal Brice, vous ne vous en cachez pas, vous êtes un des architectes de cette tribune transpartisane qui avait poussé autour de Sacha Houllier, Renaissance, Commission des lois, mais aussi les écologistes, les socialistes, sur cette idée d'intégrer par le travail. Avec, on va dire, la version initiale du texte. Aujourd'hui, quand vous voyez que vos amis ont déposé cette motion de rejet, motion de rejet écologiste, et qu'on en revient à une version bien plus durcie, que tout le monde l'a bien compris, vous ne vous dites pas que c'est l'arroseur arrosé ? – Ah si, mais ça, ça les regarde. Vous savez, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'amis dans la période, avec exception. Je pense que les entreprises n'ont pas beaucoup d'amis. Je pense que les hommes et les femmes de ce pays étranger qui ont envie de travailler n'ont pas beaucoup d'amis. Je pense que le salut, la vitalité de notre pays n'ont pas beaucoup d'amis. On marche sur la tête. – Dans quel état d'esprit vous êtes, après ce qui s'est passé ? – Je suis terriblement inquiet de ce côté hors-sol de ces débats politiques par rapport à ce qui se vit dans le pays. Parce qu'on marche sur la tête, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer, les parlementaires le savent, parce qu'elles sont dans la vraie vie, en tant qu'élus, elles ne peuvent pas entrer dans une boulangerie, comme chez moi, en région parisienne. Elles ne peuvent pas aller voir un patron d'une petite entreprise, un président de fédération nationale patronale, sans qu'ils disent, là, on ne va pas y arriver. Et la démographie française, parce que Tenzer en parlait bien mieux que moi, le dit, la démographie européenne. Donc, on a ça. Et on a, pardonnez-moi, mais on a dans nos associations, partout, des hommes et des femmes qui travaillent et qui n'ont pas de papier. Des hommes et des femmes qui, demain, pourraient travailler. Des hommes et des femmes français, dont nous savons, et je pense que vous le savez, qu'en réalité, on ne va pas, comme monsieur le maire, décréter que demain, ils vont se mettre au boulot. Nous savons, nous, parce que nous voyons les unes et les autres, les uns et les autres, que le retour vers le travail, c'est toute une action d'accompagnement pour des hommes et des femmes cabossés par la vie, qui ont des problèmes de formation, des femmes seules qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants, des mamans âgées dont les parents sont malades. Donc, moi, je voudrais simplement que les uns et les autres prennent la mesure de ce qui se passe dans ce pays. Ce pays est travaillé par des inquiétudes sur l'immigration. Contrairement, effectivement, à certains qui ont fait des grands discours pendant cette motion pour expliquer qu'il n'y avait aucun problème, moi, je ne crois pas ça. Et donc, cette proposition initiale du gouvernement, elle avait le mérite d'exister, de réorganisation dans les métiers en tension. Elle était fort timide. C'était quand même un droit opposable. C'était un droit opposable. Un droit opposable au préfet, qui donc avait une possibilité de recours pour le salarié irrégulier qui n'aurait pas obtenu sa régularisation. Je l'ai défendu au nom de nos associations, avec un certain nombre de parlementaires de la majorité de l'opposition, et j'engage fortement la majorité, parce que comme on ne sait pas exactement où est le gouvernement et la majorité dans tout ça, un peu de conviction fera du bien à tout le monde, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'il y ait des éléments d'accès au travail. Je voudrais qu'on garde par exemple l'avant-après, parce que c'est important, c'est assez technique, l'avant-version Sénat, l'après-version Sénat. On est passé d'un droit automatique ou un droit opposable à la régularisation, avec 8 mois de salaire à justifier, 3 ans de présence, à après passage au Sénat, régularisation à la discrétion du préfet, donc au cas par cas, si 12 mois de salaire justifié et toujours 3 ans de résidence en France. Annie Gennevard, l'article Sénat, on appelle ça l'article 4 bis, vous considérez qu'il est équilibré aujourd'hui ? Vous êtes prêts à dire oui ? Parce qu'au fond, il y aura quand même des régularisations par le préfet, même si ça n'est pas la version initiale, quand les conditions sont requises, et d'une certaine façon, ce sera lui qui aura le dernier mot. La position des Républicains, vous le savez, elle est connue. Nous souhaitons revenir à la version qui est sortie du Sénat. Donc effectivement, c'est le principe selon lequel nous avons affaire à une admission exceptionnelle au séjour pour travail, laissée à la discrétion du préfet. Aujourd'hui, avec la circulaire dite circulaire valse, il y a à peu près 7 000 personnes par an, c'est à 10 000 personnes qui sont régularisées à certaines conditions. Ces conditions seront plus exigeantes dans la nouvelle loi si elle est adoptée. Il faudra attester qu'on a un casier judiciaire vierge, qu'il n'y a pas de problème, qu'on est intégrable. Parce qu'au fond, le travail intègre, mais il n'y a pas que le travail qui intègre. Il faut aussi la volonté personnelle de vouloir s'intégrer. On voit bien que notre société aujourd'hui, elle est travaillée par le communautarisme, le séparatisme, par une certaine violence. Tout n'est pas attribuable aux étrangers. Je ne veux pas être caricaturale, mais enfin, on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de tensions, notamment dans la troisième génération issue de l'immigration qui semble avoir beaucoup plus de difficultés par endroits à s'intégrer, à accepter les règles. quand je vois qu'un jeune musulman sur deux considère que la charia est supérieure au-delà de la République, il y a vraiment un gros problème d'intégration dans notre pays. Donc nous, ce que nous ne voulions pas... Ce que nous ne voulions pas... Par ailleurs, par ailleurs, on sait qu'on a à peu près entre 700 et 900 000 étrangers irréguliers dans notre pays. 500 000 étrangers réguliers qui rentrent chaque année. Je crois qu'on n'est pas en... On ne peut pas ignorer ces chiffres. Ils sont extrêmement importants, comme jamais ils ne l'ont été. Et la réalité que décrivait Pascal Brice, le boulanger, le garagiste, le restaurant. Nous assumons, nous assumons, et monsieur le sait, puisqu'il a été un des principaux responsables de l'offreur, on a aujourd'hui 70 % des demandeurs d'asile qui ne sont pas éligibles à l'asile et 96 % d'entre eux restent dans une situation d'irrégularité. Donc tout ça est à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut être clair et ferme pour pouvoir mieux intégrer. parce qu'aujourd'hui, on a une situation qui est hors de contrôle. Alors ce que nous ne voulions pas, c'est que cette disposition du gouvernement, dans le projet de loi du gouvernement, crée un signal, un signal... Un appel d'air, c'est l'expression qui est ressassée. Oui, il est convenu d'appeler un appel d'air. Par la droite et l'extrême droite. Il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens mal intentionnés qui utilisent toutes les dispositions légales pour pouvoir abuser et moi, je ne crois pas que ce soit une marque d'humanité que de mettre les gens sur des bateaux de fortune sur les zones de la Méditerranée et dans les tentes de fortune sur les trottoirs de nos villes. Donc ça, c'est pour éviter qu'il y ait des flux importants qui arrivent. Pour ceux qui sont là, je pense que les choses doivent se gérer comme elles se gèrent aujourd'hui, au cas par cas, dans un cadre extrêmement précis et très contrôlé. ça doit être une admission exceptionnelle au séjour et puis, il faut aussi, et d'ailleurs, en cela, beaucoup le disent, on a aujourd'hui une immigration familiale et sous-qualifiée, il faut aussi qu'on puisse modifier le profil des gens que nous acceptons sur notre sol et c'est la raison pour laquelle il faut le dire franchement parce que les capacités d'intégration de la France ne sont pas illimitées. Il faut le dire aussi. En tout cas, on voit très clairement politiquement parce qu'on est dans ce temps-là aussi sur quoi il y a potentiellement un compromis possible, c'est la version du Sénat à la virgule près, si je puis dire, l'article biste. Vous vouliez intervenir ? Ce qui serait ? Ce qui serait ? Ce compromis, c'est pareil. Du point de vue de ce qui importe ici, c'est-à-dire, je crois, c'est-à-dire la vitalité de notre économie et la sortie de la précarité de salariés, ce compromis, c'est rien. C'est un recul par rapport aux possibilités que Mme Gennevard l'a présentée comme cela et elle a raison. Contrairement à M. Darmanin qui a essayé de dire tout et son contraire dans cette affaire, Mme Gennevard a raison de dire que ce sera, puisque c'est revendiqué, un recul par rapport aux possibilités actuelles de régularisation offertes par la circulaire valse. Donc, si c'est ça qui est utile pour le pays, il faut le dire. Moi, je suis... Je le dis à Mme Gennevard avec une tristesse infinie. Parce que ce pays, moi, je suis un peu... grandit dans un pays avec des républicains de tous bords. Et ce glissement dont le vote du Sénat récent marque une apogée, qui en réalité dit quoi ? Le Sénat, il ne vous dit pas, contrairement à ce qu'on a voulu croire, il faut être un peu plus ferme que Machin, que Darmanin, que je ne sais qui d'autre. Non, il vous dit l'intégration, c'est fini. Et pourquoi ? Et Mme Gennevard, on a donné une illustration. Et c'est le glissement du débat public depuis un moment. Moi, je le dis parce que j'aimerais bien qu'à un moment ou à un autre, on prenne la mesure de ce que l'on dit. On part de la question de l'immigration, puis on arrive à la troisième génération, puis on parle des musulmans. Donc, disons les choses franchement telles que le Sénat l'a dit. Le Sénat nous dit, ces gens-là, parce qu'ils sont musulmans ou parce que c'est la couleur de leur peau, c'est fini l'intégration. Donc, je préfère que ce soit dit comme ça. Moi, je vous redis que je considère que vu de nos associations, il y a des questions posées sur l'intégration dans ce pays. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont fait des discours pendant cette motion de rejet pour dire qu'il n'y a aucune question dans l'immigration dans le pays. Ça n'est pas vrai. Il y a des tensions, y compris sur la question de l'islam. Mais moi, je ne peux pas accepter que l'on soit dans une forme d'essentialisme qui veut que, parce que ces gens sont musulmans aux couleurs de peau différentes, ils ne seraient pas intégrants. Alors, vous répondez là-dessus. Oui, là, enfin, bon. Vous savez, j'entends votre colère et votre... Il y a un peu de désespoir, là. On vit des réalités différentes. On est des responsables politiques. On doit prendre des décisions. Notre pays n'est pas le même, madame ? Vous savez, moi, je suis petite fille d'immigré italien. Cette question de l'immigration, je l'ai connue dans ma famille. Donc, j'estime avoir une expérience qui n'est certainement pas celle qui est la vôtre. Mais du point de vue de mon histoire personnelle, je peux dire un certain nombre de choses. Oui, de la mienne aussi, en tant que fils d'immigré, madame. Bon, voilà. Donc, je crois... Ce qui fait que nous sommes à l'image de ce pays. Je crois, je crois que les temps... On a tous un peu de s'emmêler autour de cette table. Les temps, les temps... Ça, ça n'est plus possible. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Ça n'est pas vrai. Mais ce n'est pas moi, madame. Ce sont vos amis qui le disent. Non, non, ça n'est pas vrai. Y compris des gens pour lesquels, comme vous, j'ai beaucoup de respect. Mais je vais vous dire... C'est pour ça que je ne comprends pas. Je vais vous dire... Je partage votre avis. Il ne faut pas essentialiser les choses. Il ne faut pas dire étrangers, donc délinquants, étrangers, donc musulmans, étrangers, donc radicalisés. Là, je vous rejoins parfaitement. Ça, je ne crois pas... Enfin, si je vous ai donné ce sentiment, j'en suis désolée parce que ça n'est pas mon sentiment. J'en suis convaincue, madame. Mais je suis convaincue aussi que notre pays est en grand danger de fracturation. Je vous propose une petite pause. On va regarder. Je vous promets que je vous donne la parole juste après. Mais comme on n'a pas notre invité restaurateur, on va regarder cette illustration de terrain, à la fois dans le bâtiment et puis dans la restauration. C'est grâce aux équipes de France 3 Midi-Pyrénées qu'on a pu vous montrer ce reportage. Regardez. Dans la cuisine de cette brasserie, 2 salariés sur 3 sont des travailleurs étrangers. Malgré les contraintes de la restauration, ils apprécient leur job. Je le fais parce que j'aime la cuisine. Et après, des fois, on n'a pas trop le choix de choisir ce qu'on veut faire. Mohamed, garagiste de formation, s'est même pris de passion pour ce nouveau métier. Ça te donne l'envie aussi de continuer ce métier. Moi, franchement, je voudrais l'acquérir plus de connaissances dans ce métier pour pouvoir un jour devenir peut-être chef. Leur patron ne pourrait plus se passer de ces salariés étrangers. Il aimerait que le gouvernement facilite les démarches administratives pour les garder. Aujourd'hui, impossible de trouver de la main-d'oeuvre. Un chef cuisinier, des employés, ils ne veulent plus. Ils ont vu qu'il y avait une autre vie. Voilà, on respecte cela. Mais à l'heure actuelle, on ne trouve plus aucune personne qui veut venir travailler. Et donc, eux, ils sont demandeurs. Et donc, on les embauche. Et puis, c'est des personnes de confiance. Il n'y a pas de souci. Ils font très bien leur travail. Autre secteur et même difficulté pour recruter. Avance un peu. Là, moins 4. Cette entreprise du bâtiment emploie depuis plusieurs années un ou plusieurs salariés étrangers. Et tout le monde y trouve son compte. Moi, ils ne parlent pas. Ils ne se comprennent pas bien le français. Maintenant, je comprends bien. Mais j'aime bien aussi le travail à santé comme ça. En 5 ou 6 ans qu'on travaille ensemble, jamais un retard. Jamais malade. Jamais... Toujours opérationnel. Ça, ça fait du bien ? Beaucoup. On peut toujours compter sur eux. En zone rurale, permettre de faciliter l'emploi des travailleurs sans papier, une idée qui fait de plus en plus son chemin. Voilà, c'est intéressant parce que là, on parle de zone rurale. Vous parliez tout à l'heure de la périphérie de Paris. Donc, il y a des territoires où les besoins sont importants et les territoires très, très différents. Comment vous allez faire dans la majorité ? Parce qu'on est dans un temps très politique. Qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêts à accepter ? Quelles sont vos lignes rouges ? Parce que là, je pense qu'Annie Genevard, c'était au moins le mérite d'être éclair. On a bien compris sur quoi pourrait atterrir un compromis sur cet article précis. Je pense que nous, comme dans tous les groupes, je pense que depuis cette semaine, on se regroupe parce qu'effectivement, il y a différentes sensibilités au sein de cette majorité. Moi, je fais partie des députés qui avaient signé, par exemple, la tribune. qui était apparue, portée par notamment Stella Dupont et Sacha Houllier. Et pour vous le dire très clairement, si c'est l'article qui sort de cette CMP, vous votez ou vous ne votez pas le texte ? Pour l'instant, en fait, au jour, à cette heure précise, je ne sais pas. Moi, j'ai envie simplement de dire aux Républicains, je ne peux pas concevoir que les députés qui vont représenter ce groupe et les sénateurs entrent en se disant qu'en fait, on ne bougera pas d'un iota. Je pense qu'on a un chemin à parcourir, que les Français ne nous pardonneraient pas qu'on n'ait pas de CMP conclusives. Et d'ailleurs, on découvre dans le cadre de cette mandature tous les différents aspects. Les sondages le montrent. Donc moi, comme tous les députés Renaissance, nous travaillons sur nous-mêmes. Nous rediscutons avec les associations avec lesquelles nous avions travaillé dans les cadres d'amendements que nous avions aussi déposés comme les autres partenaires. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte de tomber d'accord dimanche soir et de donner mandat à nos députés qui vont autour de la table. Nicolas Tenzer, vous vouliez réagir ? Trois petits points rapides. D'abord, je voudrais comme donner l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, vous vous rappelez la politique d'Angela Merkel qui était Wir schaffen das, c'est-à-dire on accueille massivement des réfugiés syriens tout simplement pour les sauver de la mort que Assad leur promettait. En 2015, on se souvient. Et il y a eu beaucoup de réticences, des mouvements, effectivement, de protestation, le groupe Ejida d'extrême droite qui réagissait. Et puis, quelques années après, la Confédération industrielle allemande a dit ces immigrés qui sont venus syriens, c'était un plus extraordinaire. Ça a apporté une productivité, un élément de compétitivité à l'Allemagne absolument exceptionnel. Première remarque. Deuxième remarque, il y a parfois des signaux que je trouve parfois un peu troublants. Je pense que si nous sommes d'abord européens, démocrates, républicains, je pense que nous devons cultiver les valeurs de la société ouverte. Je ne veux pas dire qu'il faut être une société ouverte à tout vent ou qu'on accepte n'importe qui, comme disait Michel Rocard, tous les malheurs du monde. Bien sûr, non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec des frontières, quand même ? Ça veut dire une société, d'abord, qui soit quand même généreuse, qui soit accueillante, qui ne cherche pas à un certain moment des prétextes pour refluer les personnes. Et je pense que ça, c'est quand même très important parce que derrière, on voit aussi, au sein de l'Europe, on le voit d'ailleurs aussi aux Etats-Unis, avec l'histoire du mur, etc., on voit un certain nombre de mouvements qui, personnellement, m'inquiètent beaucoup. Et puis, troisième remarque rapide, et là, on n'a pas le temps d'en parler, mais nous allons vivre dans les prochaines décennies dans un monde de migration. Et ça, c'est la réalité. Les migrations, je dirais, il faudra les gérer, il faudra les accompagner. Et on ne pourra pas. L'idée qu'on va avoir des barrières absolues, je pense que c'est quelque chose qui ne tient pas la route sur le plan, tout simplement, de la politique internationale. Annie Genevard. Moi, je voudrais dire qu'un peuple, c'est un territoire, c'est une histoire, c'est des valeurs communes partagées. Et pour ça, il faut pouvoir intégrer. À Rome, fait comme les Romains. Aujourd'hui, c'est ça qui est en panne. Alors, bien sûr, on peut prôner une vision généreuse et ouverte. Nous voudrions retrouver cette légèreté qui nous permettait d'accueillir l'autre dans sa différence. Mais aujourd'hui, le sujet n'est plus là. Aujourd'hui, d'abord, beaucoup de gens sont sur notre territoire sans en avoir demandé l'autorisation. Vous ne pouvez pas vous installer dans un pays sans en avoir demandé l'autorisation. Or, aujourd'hui, c'est la situation que nous vivons. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même rétablir des règles de façon à pouvoir organiser les choses. Aujourd'hui, elles ne sont plus organisées du tout. Et ça crée des tensions. Vous développez une vision un peu idyllique, mais sur le terrain, on voit bien les événements dramatiques qui se sont produits récemment, montrent bien que ces tensions, elles fracturent notre société. Et elles éteignent aussi cet accueil et cette ouverture. On va s'arrêter là parce qu'on va laisser les parlementaires cheminer. Ce genre de débat, peut-être, peuvent y contribuer, même si, évidemment, il y a le huis clos des négociations. Peut-être le mot de la fin, Pascal Brice. Peut-être, parce que vous, vous ne croyez pas à cet argument de l'appel d'air, beaucoup de Français y sont sensibles. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui puisse très clairement, rationnellement, être compris comme ça ? Par exemple, sur cette affaire de la régularisation, c'est assez simple. À partir du moment où vous êtes dans les secteurs en tension, c'est pour ça que, contrairement à pas mal de gens dans le monde associatif ou à certains politiques, moi, je pense qu'effectivement, l'approche par les secteurs en tension, là, on a des besoins et la bonne approche. Parce que ça évite... Moi, je n'ai jamais défendu des régularisations générales, y compris parce que je partage le constat de Mme Genevard. Mais comme je vois les besoins, comme je vois le besoin aussi de la vitalité de notre société, à partir du moment où vous êtes dans les secteurs en tension, vous pouvez très bien intégrer les gens par le travail sans provoquer quoi que ce soit. Je vous donne un exemple très rapide. Pour terminer. Rennes. des associations extraordinaires qui travaillent depuis des années avec le MEDEF, avec le patronat, pour l'accès à la réalisation. Certains parlementaires ont accepté de porter une progression d'amendement de la face construite avec ces gens-là pour que certaines régions françaises puissent expérimenter ça en partant des besoins des bassins d'emploi, des associations, des entreprises. Voilà, je souhaiterais... Donc on peut faire du sur-mesure à la fois en fonction des attentes de l'économie sans appel d'air. Chacun se fera son opinion, on va laisser les parlementaires prendre le temps de la négociation. Merci à vous. Vous restez avec moi, Nicolas Tenzer. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis. Ce soir, où est Alexei Navalny ? Isabelle Lasserre revient sur la mystérieuse disparition du principal opposant à Vladimir Poutine. Nathan Devert nous propose une autre lecture de la polémique autour de ce tableau qui a choqué les collégiens d'Issou dans les Yvelines. Et puis, quel est le programme de Bourbon Express ce soir, Elsa Mondagava ? Vous avez commencé à l'évoquer, Myriam. 14 parlementaires, la recherche d'un compromis, c'est lundi à 17h, c'est la CMP. A tout à l'heure, les amis. Mais d'abord, on va revenir sur ce qui se joue en ce moment même à Bruxelles avec vous, Nicolas Tenzer. Le chantage du Hongrois Viktor Orban finalement n'aura pas porté ses fruits. Le Premier ministre de la Hongrie a retiré ce qui était véritablement des menaces et on verra pourquoi. Lui qui parie souvent sur le début d'une lassitude sur l'Ukraine, est-ce qu'on en est là ? Est-ce que l'Occident va continuer à aider l'Ukraine ? Vladimir Poutine lui aussi s'est exprimé. Tout cela, on le voit en image dans l'invitation de Maïté Frémont et on en parle juste après. Si on vous invite, Nicolas Tenzer, c'est pour avoir votre analyse sur deux événements qui se télescopent aujourd'hui dans l'actualité. D'un côté, Vladimir Poutine qui bombe le torse dans sa grande conférence de presse annuelle à Moscou, tandis qu'à Bruxelles se joue l'avenir de l'Ukraine dans l'Union européenne. Nicolas Tenzer, vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des sujets de géopolitique. A la télévision russe, Poutine s'est donc lancé dans un marathon de questions-réponses avec des journalistes et des citoyens. Le maître du Kremlin, qui a récemment annoncé qu'il briguette un nouveau mandat en 2024, assure que l'armée russe progresse partout sur le front ukrainien. Nous avons posé sept conditions préalables et selon l'évaluation de la commission, trois des sept ne sont pas remplis. Il n'y a donc aucune raison de discuter de quoi que ce soit. Discours qui a résonné à 2200 kilomètres de Moscou au sommet européen. Rendez-vous crucial une semaine après le blocage des aides par le Congrès américain. Au menu, le soutien européen à l'Ukraine, 50 milliards d'euros promis et surtout l'ouverture de négociations pour son adhésion dans l'Union européenne. Deux décisions qui requièrent l'unanimité des 27. Mais voilà, d'entrée de jeu Victor Orban donne le tempo ce matin. Nous avons posé sept conditions préalables et selon l'évaluation de la commission, trois des sept ne sont pas remplies. Il n'y a donc aucune raison de discuter de quoi que ce soit. Il y a une heure trente, coup de théâtre, Orban a levé son double veto. L'Ukraine aura bien l'aide de 50 milliards d'euros et l'Union européenne a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec le pays de Zelensky. Alors ce soir, une question. Comment expliquer cette volte-face d'Orban ? Réponse ? Réponse, tout simplement, des questions d'argent, essentiellement. Il a besoin d'Europe plus que de Poutine. Il sait très bien, il le sait parfaitement, donc il essaye de jouer jusqu'au bout pour obtenir le maximum et pour obtenir ce qui n'est pas sain du tout par ailleurs, une mensilitude de la part de l'Union européenne sur quand même l'affranchissement de plus en plus visible de toute règle du droit, que ce soit la mise au pas des universités, le contrôle des médias. On sait aussi que la Hongrie est le pays, d'après Transparency International, le plus corrompu de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut l'imaginer comme la marionnette de Poutine en Europe ou c'est exagéré ? Non, je pense que c'est un cheval de troie, mais c'est vraiment un cheval de troie, potentiellement avec d'ailleurs la Slovaquie, partiellement, je vais le dire assez clairement, l'Autriche également, mais bien sûr, il ne peut pas non plus aller jusqu'au bout et ça, ça montre aussi, paradoxalement, la force des institutions européennes, c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'Europe ont besoin de rester dans l'Europe. On est dans quel moment, Nicolas Tenzer ? L'offensive, la contre-offensive a plutôt échoué de Volodymyr Zelensky. On a vu ce qu'a donné le Congrès américain, le Sénat républicain qui bloque l'aide financière à Kiev. Là, ça n'est pas le cas en Europe, même si Orban a menacé de son veto, ça n'est pas le cas. Les 50 milliards iront bien à Kiev, mais est-ce qu'il y a de la lassitude ? Est-ce qu'il y a ce pari qui est en train d'être gagné par Poutine que l'Occident sera fatigué à un moment de la guerre en Ukraine ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que le discours défaitiste, c'est aussi une arme de la propagande de Poutine. C'est ça aussi et on voit des propagandistes dans différents pays européens qui disent que l'Ukraine a perdu définitivement. Si l'Ukraine a raté un certain nombre de choses dans sa contre-offensive, il faut le rappeler, c'est essentiellement parce que nos propres livraisons d'armes au pays de l'Alliance atlantique, je ne parle pas de la France spécifiquement, ont été massivement insuffisantes. Massivement insuffisantes ? Massivement insuffisantes. Il faut savoir que les aides à l'Ukraine cette année par rapport à 2022 ont diminué de 90%. Comment vous voulez expliquer ça ? D'abord parce que Emmanuel Macron, le 13 juin 2022, à Eurosatory, le grand salon de l'armement, avait dit qu'il faut que les économies des pays de l'Union européenne se transforment en économie de guerre. Nous ne l'avons pas fait. Alors, bien sûr, nos industriels et les industriels d'autres pays européens ont augmenté leur production mais l'économie de guerre, c'est vraiment autre chose alors que la Russie, elle, a réussi à le faire. Que deuxièmement, vous avez encore des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui refusent de livrer des missiles à longue portée, les fameux Taurus allemands, la France et le Royaume-Uni. Les avions de chasse. Est-ce que vous imaginez une contre-offensive lancée par un pays allié, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, sans avoir les trois composantes, suffisamment de chars, il n'y en a pas eu suffisamment, des armes à longue portée pour frapper l'ennemi dans sa profondeur, y compris sur le sol russe, ce qui est parfaitement légal en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies, et bien sûr, des avions de chasse. C'est impossible. Qu'est-ce que ça dit de l'Europe ? Quand on regarde le Royaume-Uni, par exemple, et son volontarisme dans l'aide, jamais d'ailleurs remis en cause à Kiev, il y a quand même une différence dans le discours, dans les actes. Qu'est-ce que ça dit de l'Europe ? Elle aide, mais pas assez. Ça veut dire quoi ? Mais les Etats-Unis, d'une certaine manière, qui sont le premier contributeur et qui donnent plus de 520 milliards, quand même, qui ont donné 120 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, quand on voit leur budget de la défense, qui est de 8 000 milliards, c'est nettement supérieur, on voit effectivement des sommes, je dirais, les sommes ne sont pas adéquates. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris la mesure de l'enjeu ? Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure que si Poutine gagne la guerre, c'est l'Europe tout entière qui sera menacée. C'est-à-dire que nous sommes à un moment décisif. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes en 39 ou en 41, mais c'est vraiment cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la victoire, soit de l'Ukraine, soit de la Russie, va déterminer le futur de l'Europe de la même manière que la victoire des Alliés ou de l'Allemagne nazie. Je dirais, on en est là. C'est-à-dire que vous avez derrière Vladimir Poutine un projet de destruction massif, pas seulement de l'Ukraine, de la Géorgie, qui est encore occupée à 20%, du Bélarus, de la Syrie, on l'a vu, mais nous avons un projet de destruction totale, je dirais, de l'Europe, de nos principes, de nos valeurs. C'est aussi pour ça que par rapport à nos valeurs, je pense qu'il faut tenir, il faut opposer à ce discours de Vladimir Poutine totalement destructeur, une autre vision de l'Europe et ça c'est très important aussi. On va s'interrompre un instant pour prendre la température au sommet de Bruxelles où nous attend Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir. Donc on a compris, ce soir, on attendait la fumée blanche seulement demain, mais ce soir, eh bien, Victor Orban s'est couché et donc l'Union européenne peut, d'une façon solidaire, aider l'Ukraine et même lui ouvrir le processus d'adhésion ? Effectivement, et c'est intéressant ce que vous disiez, Myriam, parce qu'il y a eu une pirouette de Victor Orban et elle a été physique. Il n'était pas dans la salle du Conseil européen au moment où a été actée l'ouverture des négociations d'adhésion, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, eh bien, il s'est abstenu. Il n'a pas mis son veto mais il va pouvoir retourner en Hongrie en disant qu'il n'a pas participé au vote. C'est tout à fait Orban, c'est un show politique qui consiste en permanence à se présenter comme celui qui défend les intérêts de la Hongrie coûte que coûte mais au dernier moment, il laisse faire les décisions parce qu'il ne veut pas se retrouver isolé et comme l'a très justement dit Nicolas Tenzer, la Hongrie a besoin de l'Union européenne. Merci infiniment. Merci à vous et bon sommet. A très vite sur ce plateau à Paris, Richard. L'adhésion, ça c'est fondamental même si ça prendra des années, ouvrir la porte du processus d'adhésion à l'Ukraine. Oui, c'est fondamental de même que pour la Moldavie et quand le pays sera libre du Belarus. Je pense que ces pays d'abord ont montré en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de combats que c'était des pays européens, que leurs peuples étaient européens. Déjà en Ukraine, depuis Maïdan, la révolution de 2014, elle s'est faite au nom des valeurs européennes. Nicolas Tenzer, vous savez très bien qu'il y a les valeurs et elles ne sont pas négociables et il y a les intérêts. On voit déjà des voies montées sur la question agricole, la compétition que pourrait entraîner l'entrée de l'Ukraine dans l'Union pour les agriculteurs d'autres pays. Sauf que moi, ce que je vois, ce sont les atouts que représentera l'Ukraine. D'abord, c'est un pays, moi, je suis allé trois fois en Ukraine depuis le début de la guerre totale, une vingtaine de fois avant. C'est un pays innovant, c'est un pays compétitif, c'est un pays dynamique, c'est un pays avec une jeunesse absolument extraordinaire et qui a d'ailleurs montré par son courage, le courage de la société des combattants, combien elle était profondément européenne mais prête à se combattre, à se projeter sur l'avenir. Je crois que ce sera un pays qui va entraîner l'Europe. L'agriculture, en fait, je pense que ce sera un atout en termes de puissance européenne parce que l'agriculture ukrainienne, ça ne va pas tellement être une compétition pour les fermiers français, polonais, allemands ou que sais-jeu. C'est un atout pour l'extérieur. C'est un atout pour l'extérieur. L'industrie et la rénovation de l'industriel, du potentiel industriel, ça va être un atout pour l'Europe. Les nouvelles technologies, d'ailleurs, on pourrait voir l'ingéniosité extraordinaire des Ukrainiens, même d'ailleurs dans l'administration électronique qui sont bien en avance sur nous déjà, avant la guerre. Ça, on l'oublie toujours. Donc, je pense que c'est un pays qui non seulement va porter la conscience de l'Europe dans les années futures, mais aussi va entraîner son dynamisme. L'Europe sera plus forte. On dit toujours qu'il faut une taille critique et aujourd'hui, l'Europe n'a pas encore cette taille critique. Je pense, alors, il y a des vrais problèmes de coopération, bien sûr, le marché unique n'est pas parfait, mais je pense que l'Ukraine va apporter cela et ça va être une occasion aussi pour nous de repenser l'Europe. Alors, vous parlez au futur, mais ça va prendre des années. Ça, vous en convenez ? Pour moi, ça ne sera pas dans deux ans. Ce n'est pas tout de suite. Je pense que, d'abord, il faut effectivement que la guerre se termine. C'est-à-dire, il faut que nous, nous gagnons la guerre, ce qui est notre guerre. Je crois qu'il faut le dire, je l'aurai bêté toujours, c'est notre guerre. Ce n'est pas uniquement la guerre des Ukrainiens, bien sûr, mais après, quand on voit déjà les progrès obtenus, y compris sur des sujets effectivement sensibles sur l'Ukraine, l'Ukraine était mal placée, parce que tous les reporters qui reviennent du Donbass vous disent que le moral des troupes est quand même en berne. Du côté de la Russie, maintenant, quand on a ces images de Poutine aujourd'hui, cette journée de conférence de presse, plus confiant que jamais, lui aussi, il a perdu beaucoup d'hommes, mais il n'a pas beaucoup reculé sur le terrain. Les sanctions européennes qu'ont-elles données ? Ont-elles vraiment asphyxié la société ? Poutine s'est réfugié vers son allié chinois. Est-ce que vous avez le sentiment que presque deux ans après, le rapport de force n'est pas véritablement favorable au chef du Kremlin ? Aujourd'hui, d'abord, le Kremlin ne peut plus gagner. Ça, c'est parfaitement clair. En revanche, l'issue de la guerre, ça dépend de nous. C'est notre responsabilité. Et je pense que de ne pas avoir fait assez, c'est aussi notre culpabilité. Vous évoquiez très justement la question des sanctions. Je pense qu'elles mordent véritablement la Russie, mais pas suffisamment. Elles sont contournées, y compris en Europe. Vous avez encore des entreprises, même françaises, ce qui me paraît totalement scandaleux, qui travaillent aujourd'hui en Russie. On ne fait pas également, au niveau européen, parce qu'on est réticents pour des tas de raisons absurdes, on ne décide pas de sanctions dites extraterritoriales sur tous les pays, la Chine, l'Inde, les Émirats, qui aident la Russie. Il faut aller de l'avant. Donc, on est encore en dessous de la main. Est-ce qu'il sort renforcé ? On est presque deux ans après, il va se représenter, Poutine, pour un cinquième mandat. On a l'impression que rien ne l'arrête. Mais encore une fois, c'est à nous de l'arrêter, bien sûr. Et je pense que ça, c'est vraiment un devoir historique. Je pense que les chefs d'État et de gouvernements européens, américains, canadiens, mais aussi des autres démocraties d'Asie, Japon, Corée du Sud, Australie, qui n'aident pas l'Ukraine, je crois vraiment commettent une faute historique. Maintenant, Poutine, effectivement, il semble rasséréné, peut-être, mais la réalité aussi, c'est que l'économie russe est en lambeaux. Quand vous voyez la mortalité pendant la crise de la Covid-19, l'état des écoles, l'état des infrastructures, vous n'avez pas de PME solide en Russie, vous avez une économie en perdition. La grande pauvreté augmente de manière absolument colossale. C'est une société détruite. Donc, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie et je pense qu'on peut absolument, mais encore une fois, c'est à nous, c'est notre responsabilité d'agir dans un sens, encore une fois, je pense, qui est vraiment celui de l'histoire. Et je me demande si aujourd'hui, on a pris la mesure, je dis les dirigeants. Eh bien, vous êtes là pour ça, pour le rappeler. C'est notre guerre et même si les projecteurs sont braqués sur le Proche-Orient, n'oublions pas l'Ukraine. Merci beaucoup, Nicolas Tenzer. Vous restez avec moi parce que vous allez pouvoir réagir aux partis pris de nos affranchis qu'on accueille tout de suite pour terminer cette émission. Allez, Isabelle Lasserre du Figaro, excellente page diplo et Nathan Devers pour son billet philo. Installez-vous, on commence comme chaque soir par Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée nationale. C'est Elsa, Elsa Mondingava, bonsoir à vous, qui nous a raconté. Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire de 14 personnes qui lundi, ce lundi 18 à 17h, vont s'enfermer dans une salle. Ils n'ont pas les mêmes opinions politiques mais ils vont essayer de rapprocher leur point de vue. Je ne vous parle pas d'une nouvelle émission de télé-réalité ni d'une expérience scientifique, quoique, je vous parle de la fameuse CMP, la commission mixte paritaire. Vous l'évoquiez avec vos invités, Myriam. Regardez-les, c'est 14 élus, 7 députés, 7 sénateurs. On a les présidents des commissions des lois de chaque chambre, les rapporteurs généraux du projet de loi immigration, des représentants des groupes politiques en fonction de leur poids et puis on regarde justement ces poids, ces équilibres, ces rapports de force. 5 représentants de la majorité présidentielle face à 5 représentants de la droite et du centre. Vous l'avez compris, en commission mixte paritaire, la majorité n'a pas la majorité. Si vous suivez un peu la politique, c'est bien son problème depuis un an et demi. Il faut donc convaincre à droite. Oui, évidemment, Elsa, on ne rentre jamais dans une CMP sans avoir négocié. en amont. Oui, sauf que d'habitude, ces négociations, elles se font un peu en coulisses. Là, tout est public. Elisabeth Borne, la première ministre qui a ostensiblement repris le dossier, elle consulte, elle reconsulte, elle re-reconsulte. Regardez, hier, elle voyait les dirigeants des Républicains, les voitures rentrent à Matignon. Aujourd'hui, elle les a revues, les voitures sortent de Matignon. Ils n'y ont pas passé la nuit, mais ils y sont retournés. Elle a vu les représentants de la majorité aussi et puis évidemment, tout le week-end, les téléphones vont se chauffer. Il y aura des échanges très nombreux. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lignes rouges pour les uns comme pour les autres. Oui, vous l'avez évoqué en partie, la question des régularisations pour les métiers en tension, la question de l'aide médicale d'État, de la durée de résidence pour bénéficier de certaines allocations et la droite, Myriam, on l'a vu avec Annie Gennevar aussi, elle campe sur ses positions. Regardez le tweet d'Éric Ciotti. Avec Olivier Marlex et Bruno Retailleau, nous avons ce matin confirmé à la Première Ministre notre volonté de voir le texte du Sénat adopté en commission mixte paritaire, hashtag immigration, ce à quoi, de l'autre côté de la négociation, on a une majorité avec notamment son aile gauche et Sacha Ollier qui répond. Alors, quelles sont les chances d'aboutir ? Alors, les chances d'aboutir... Pardon, on n'a pas écouté Sacha Ollier. on va écouter un tout petit son de Sacha Ollier. Allez, le président de la commission des lois, pardonnez-moi. dire que c'est leur texte ou rien. C'est ce que dit la droite aujourd'hui. Ce serait dangereux pour la commission mixte paritaire parce qu'une commission mixte paritaire, c'est un endroit dans lequel les députés et les sénateurs arrivent pour faire un compromis. Et donc, si personne ne veut faire de compromis, il ne peut pas y avoir d'accord. Voilà, on comprend que ça va être très compliqué. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle soit conclusive comme on dit cette commission mixte paritaire ? Parce qu'Emmanuel Macron a été très clair. S'il ne conclut pas, c'est tout le texte qui est abandonné. Oui, écoutez Myriam, je vais emprunter un personnage célèbre. Ce conseil pour conclure, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, on ne sait jamais sur un malentendu. Ça peut passer, ce n'est pas un homme politique, c'est Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Conseil aux parlementaires pour le week-end. Voilà, et si Michel Blanc nous regarde, total respect. Je ne vais pas vous demander parier, ce n'est pas votre truc, mais voilà, vous pensez que ça va marcher ? Oui, voilà. Allez, on va écouter Isabelle Lasserre que vous connaissez bien. elle est faite pour vous, cette chronique Nicolas Tenzer. Isabelle, vous nous parlez du principal opposant de Poutine, Alexei Navalny, qui a disparu de sa prison depuis plusieurs jours. Alors, vous vous souvenez, Alexei Navalny, c'est un des opposants les plus populaires de Russie, c'est un de ceux qui fait le plus peur à Vladimir Poutine, c'est un militant anticorruption, il a 47 ans, il a été empoisonné par le Kremlin, il a été soigné en Allemagne, il est revenu en 2021 se jeter dans la gueule du loup, il a été arrêté, condamné à 30 ans de prison, dont 19 pour extrémisme, ça ne s'invente pas. Alors, qu'est-ce qui lui est arrêté ? Depuis le 5 décembre, il a complètement disparu des écrans radars, il n'est plus enregistré dans sa prison qui s'appelle IK-6, qui est à 235 km à l'est de Moscou, il n'a pas assisté non plus aux audiences par vidéo d'un nouveau procès. Est-ce qu'on sait où il est, ce qui s'est passé ? Alors, est-ce qu'il a été tué ? Est-ce qu'il est tombé gravement malade ? Les conditions de détention d'Alexei Navalny sont très difficiles, de temps en temps, il est placé dans une cellule de 2 mètres sur 3, sans ventilation, il a perdu 20 kilos en 2 ans et quelques jours avant sa disparition, il a été pris de nombreux vertiges. Mais plus probablement, il a dû être transféré dans une colonie pénitentiaire à régime spécial, ce sont les plus strictes, il y en a une trentaine en Russie et elles sont installées dans les régions les plus reculées du pays, notamment en Sibérie. Alors, pourquoi maintenant ? Alors, pour des raisons, bien sûr, pour des raisons politiques, tout est politique en Russie et c'est justement la disparition d'Alexei Navalny correspond justement à l'annonce de la candidature de Vladimir Poutine à un cinquième mandat et à l'annonce de la date des élections qui auront lieu le 17 mars prochain. Or, même en prison, un Navalny reste populaire puisque, via ses avocats, en fait, il fait passer des messages sur les réseaux sociaux et ses équipes, à peine avait-on connu le jour de la date des élections, ont lancé une campagne de panneaux d'affissage pour rappeler la population à voter contre Vladimir Poutine. Il faut donc le faire disparaître le plus rapidement possible et le plus loin possible. Ce n'est pas de très bonne augure parce que la répression ne cesse de s'accentuer en Russie où plus une seule voix n'ose s'opposer au pouvoir. Et tout ça se passe dans l'indifférence relative des Occidentaux qui ont toujours soutenu Navalny mais qui, depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas, ont les yeux fixés sur le Proche-Orient. Un mot de réaction. Vous l'avez rencontré ? Navalny ? Non, mais je connais d'autres dissidents. L'un est un ami très proche, Vladimir Karamurza, qui a été condamné à 25 ans de prison. L'un des dissidents les plus importants qui était aussi chroniqueur au Washington Post. Je pense à Ilya Yashin, je pense à Yuri Dmitriev, je pense à tous ceux qui sont régulièrement assassinés, des militants, même écologistes, des militants des droits de l'homme, des militants pour n'importe quoi. Mais ça veut dire aussi que Poutine a peur. Il a peur, même s'il contrôle tout, même s'il va diriger les élections, qu'il n'y a pas de surprise. Il a peur, et c'est ça, je pense, une des leçons qu'il faut retenir. C'est un homme affaibli, profondément affaibli, même s'il muscle son discours et qu'il continue à assassiner un peu partout dans le monde. Allez, on va terminer avec vous. Nathan Devers, ce soir, vous nous proposez une autre lecture de la polémique dans ce collège d'Issou, dans les Yvelines. Souvenez-vous, une professeure de français qui enseignait un passage des Métamorphoses d'Ovid, le récit de Diane et Actéon, a montré ce tableau à ses élèves, un tableau de Césarie. J'ai d'ailleurs découvert le peintre, représentant Diane, entourée de nymphes, totalement nues, comme vous le voyez, ce qui a provoqué la colère d'une partie de sa classe. Oui, exactement. Ce tableau, quand il a été montré dans un cours de français, en sixième, il y a eu un incident. Certains élèves ont refusé de le voir. Ensuite, il y a eu une colère naissante. De cette colère, des rumeurs sont apparues, des rumeurs selon lesquelles la professeure avait eu des phrases racistes, ce qui était faux. Rumeurs ensuite entretenues et cultivées par les parents d'élèves. Et l'incident a poussé la professeure à porter plainte pour dénonciation calomnieuse. L'ensemble des professeurs du lycée a exercé leur droit de retrait pour soutenir cette professeure. Et puis, il y a eu toute une polémique qui a amené, par exemple, Gabriel Attal à dénoncer des actes inacceptables, à dire qu'il fallait absolument s'indigner du fait que certains élèves aient refusé de voir un tableau. Et puis, on a vu dans le débat public surtout, beaucoup de gens nous dire que c'était grave parce que la culture était atteinte par une nouvelle forme de puritanisme et on a entendu beaucoup de gens rappeler à quel point les œuvres d'art n'étaient pas faites pour nous caresser dans le sens du poil mais qu'elles devaient nous heurter, nous choquer, nous faire découvrir des nouveaux horizons et parfois même au risque de nous déranger. Et ça, ce sont des évidences salutaires, non ? Ce sont des évidences salutaires sans doute mais j'ai été un peu gêné qui invoque la culture avec un grand C comme une sorte de mot un peu abstrait, comme une sorte de catégorie générique que nous devrions révérer uniquement parce que c'est la culture comme si ce tableau du simple fait qu'il appartenait à notre patrimoine de l'histoire de l'art européen devait appeler nécessairement des réactions comme ça d'adoration, une sorte de fétichisme formalisé de la culture qui nous fait oublier ce qu'il y a concrètement à l'intérieur de ce tableau. Et ce tableau, paradoxalement, en fait... On va le revoir en même temps. Allez-y, allez-y. Il propose toute une réflexion aiguisée et inquiète sur ce que c'est que de voir la nudité. Alors, le mythe de Diane et Actéon, il nous vient d'Ovid du livre 3 des Métamorphoses et c'est l'histoire donc d'Actéon, un chasseur, qui est l'incarnation de l'homme tragique. Ovid nous dit c'est un homme qui a été perdu par le hasard, une simple erreur lui a donné un destin de criminel. Il est en train de se promener dans la forêt après une partie de chasse et pas de chance, il tombe sur Diane, la déesse, qui est en train de se baigner avec ses nymphes et qui est nue. du simple fait qu'il a fait rougir la déesse Diane, eh bien, il est maudit. Il est transformé en cerf et ses chiens de chasseurs le dévorent et le tuent. Et donc, si vous voulez, le tableau du cavalier d'Arpin, il nous donne une représentation en quelque sorte impossible, c'est qu'il nous invite à nous mettre dans la position d'Actéon, c'est-à-dire de se dire on regarde nous-mêmes le corps de quelqu'un qu'on voit nu en la prenant, si vous voulez, contre son gré et que se passe-t-il ? Et donc, il doit générer un sentiment de malaise. Tant et si bien que cette polémique, il me semble qu'elle est peut-être le symptôme d'une forme d'allergie puritaine contre la culture qui existe. Mais avant tout, là où c'est intéressant, c'est qu'elle est une répétition même de l'histoire du mythe de Diane et de l'histoire en particulier de ce tableau mais où c'est à l'envers, où c'est Actéon lui-même qui se voile les yeux. Oui, donc ceux qui sont choqués, finalement, remplacent un Actéon qui, lui, ne voyait qu'une jolie femme. Exactement. et avec une sorte de double danger où certains n'aiment pas la culture parce qu'elles les font peur et d'autres la révèrent mais en la fétichisant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce qui serait très intéressant, c'est que les très belles explications que vous avez données, que ce soit ces explications-là, qu'elles soient fournies par le professeur, qu'elles soient expliquées et que, justement... Vous êtes choqués comme Actéon a pu l'être, enfin, en tout cas, aimé ou presque. Je pense que ça suscite un débat. Ce qui est intéressant à l'école, ce n'est pas tellement d'avoir une réponse finale mais d'avoir ces débats et quand il n'y a plus de possibilités de débats, de discussions, de mises en perspective, de rapports à l'histoire, y compris de rapports à l'histoire de l'art, de rapports à la mythologie, effectivement, tout devient binaire et ça devient totalement absurde. Merci beaucoup. Vous le connaissiez, ce tableau ? Non ? Moi, je l'ai découvert. Moi aussi, je ne le connaissais pas. Oui, il est très beau. Merci, il les a franchis. Merci, Isabelle. Nathan Devers, Isabelle Lasserre du Figaro, Elsa Mondagava. Vous serez là, sans doute, demain et toute la semaine prochaine parce qu'il y a de l'actualité à l'Assemblée lundi. Il y aura une émission, d'ailleurs, avec Brigitte Boucher si la fumée blanche sort de cette commission mixte paritaire. Merci à vous, Nicolas Tenzer. C'est la fin de cette émission. Soirée documentaire à présent avec Jean-Pierre Grassien pour la voir ou la revoir, celle-ci, d'émission de la chaîne YouTube d'LCP. Bien sûr, très belle soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501